Les images sont omniprésentes dans nos vies et exercent un fort pouvoir de séduction. Progressivement, tout se transforme en images. Les œuvres, les lieux, les textes et bien sûr les personnes. L'image est pourtant un moyen efficace de montrer, de prouver, d'agrémenter, de provoquer l'émotion, d'aider à comprendre. A condition de ne pas faire preuve de naïveté. Lorsqu'on la reçoit, ni lorsqu'on la produit, car une image n'est jamais neutre. Maîtriser les images, c'est maîtriser un langage. Nous sommes là au cœur de notre activité pédagogique, la maîtrise des langages. C'est en cela que cette séquence sur l'usage de l'image en design graphique est si importante. L'importance de l'image est reconnue dans l'univers scolaire. Les images sont très présentes dans les manuels. L'éducation à l'image est aujourd'hui une des missions affirmées de l'éducation nationale. Dans ce cadre, on donne les moyens aux élèves de prendre une distance citoyenne avec les images en les analysant. Il s'agit aussi d'aiguiser le sens esthétique des élèves. Les élèves, tout au long de leur scolarité, apprennent à s'exprimer par écrit et de plus en plus en images. Qu'il s'agisse de schémas, de photographies, de dessins, les différents types d'images font partie de la palette d'expression des jeunes, souvent en dialogue avec l'écrit. Enfin, les documents d'accompagnement des programmes incitent à la mise en relation avec des œuvres littéraires et d'autres formes artistiques, le film en particulier. Il est donc essentiel d'aider les élèves à s'approprier à certains niveaux de vocabulaire autour des images. Essentiel également de leur donner des outils permettant de créer ou de transformer une image de manière à augmenter la valeur et le sens. Petit à petit, l'image a donc cessé d'être un plus pour se placer au même rang que la lecture, l'écriture et la pratique de l'oral. Elle n'est plus considérée aujourd'hui seulement comme un prétexte ou un support d'apprentissage, mais bien comme un objet d'analyse qui suscite des observations, des hypothèses et une construction de sens. Ce qui nécessite la maîtrise d'un certain nombre d'éléments formels. Au cours des animations qu'il propose, les ateliers canopées encouragent élèves et enseignants à réfléchir à ce qu'ils voient. Qu'est-ce qu'une image ? Dans quel contexte a-t-elle été produite ? Un élève doit apprendre, dès la maternelle, à distinguer les différents types d'images, fixes ou animés, qui l'entourent. Illustrations, œuvres d'art, extraits de films, images religieuses, etc. En classe, il est important de varier les supports pour éveiller le regard des élèves. Il est essentiel également de les faire manipuler, décoder et produire des images. Les enseignants manipulent beaucoup d'images avec des outils numériques très différents. Chez Canopée, nous les encourageons à acquérir des bases techniques leur permettant de les utiliser simplement dans le respect du droit à l'image et du droit d'auteur. Par exemple, connaître les différents formats d'images pour bien les utiliser, JPEG, JIF, PNG. Savoir utiliser une image dans une bonne définition, la réduire si besoin, la recadrer, la retravailler. Connaître les conditions d'utilisation d'une image, les licences créatives communes, les bases du droit à l'image. On l'a vu dans la première vidéo de cette séquence et on le vérifie au quotidien. L'heure est à la mise en scène de soi avec les réseaux sociaux et les outils numériques. Les avatars, ces représentations imagées des personnes font partie du quotidien de nos élèves. Ils les créent, les utilisent, les détournent. L'activité qui est proposée aux élèves de 4e et de 3e dans cette séquence s'intéresse justement à la représentation de soi, à l'apport du graphisme pour souligner un trait de personnalité. Point important, l'activité se réalise ici à la main. Il s'agit d'ajouter un élément dessiné ou découpé à un portrait de manière à créer du sens. Voici un garçon rigolo, une fille sportive, un gaillard rêveur sous ses airs de gros dur. En invitant chacun à intervenir sur son propre portrait, on touche à quelque chose qui est très personnel et du coup assez motivant pour beaucoup de jeunes. Et on ajoute un aspect plus collectif puisqu'il faut échanger ses autoportraits entre camarades. En résumé, cette activité permettra probablement aux élèves d'appréhender les enjeux d'une image, ce qu'on peut transmettre et la fonction de la modification du réel dans la construction du sens. Il est essentiel que la mise en commun de l'activité s'effectue dans une ambiance de tolérance, sans critique, ouverte ou cachée des personnes. Clairement, il s'agit d'un enjeu de citoyenneté et de vivre ensemble, tout autant que l'acquisition d'un savoir-faire pratique. Sous-titrage ST' 501